Je vais te dire une chose, Steph. On va peut-être pas mettre la barre trop haut. Avant la fête de la semaine, tu rends compte de la femme de ta vie. Je me demande à l'envers de me trouver une bonzesse et vu qu'il se la tape. Ah, t'es là ? Excuse-moi, j'ai un petit compte à toi. Je me présente en deux mots, je suis Claudie Faucan. Je fais des photos de charme en son. C'est un peu hors contexte. On va recommencer directement. Je sais que c'est grave ce que ton occupant me fait la tachat. Ton occupant me fait penser pour un pervers. Putain, vise-moi ça ! Je viens de me faire car j'accueille. On a volé l'automne. T'es au courant qu'il y a une gamine avec des yeux de coquets dans ton coffre ? Salut, moi, c'est JC. Ben, merci pour tout. Salut. En tout cas, celle-là, elle sait dire merci, hein. Allô ? Euh, JC ? Ah, c'est toi ? Je te dérange ? C'est fou parce qu'elle... pensait justement à toi, tiens. Jadine. Jean-Claude, enchanté. Ça va ? Je t'ai déjà parlé de la copine de notre chat ? Dis donc, Fagoula ! Elle vient te quitter son mari. Écoute-moi bien, Steph. Je vais te faire plaisir, tu sais. On va y aller à l'envers. Tu demanderais pas à ta femme de venir avec sa copine, Nadine ? Mais d'abord, je vais donner un coup de drague à ses poussées. Tu vois ? D'accord ? Écoute bien. Ça va du point A au point G. Faut pas essayer à tout prix d'être original, hein. Tu vois ? Ta tête est déjà original. Faut pas s'y encherrer, tu comprends ? Alors écoute-moi bien. Le point A. Hein ? Faut rester soi-même. Deux. Quand tu lui parles, évite de négocier avec ses nichons. Et trois. C'est un truc que j'ai déjà expérimenté. Ça s'appelle pomber de son sus. Ma mère a coupé que ça va encore tourner autour du trou de balle, c'est histoire.